Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire le point sur le quatrième jour de chantier. Alors oui, donc quatrième jour de chantier, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça le quatrième jour, parce que là, il y a eu vraiment deux journées où j'ai bossé, plus une nocturne, mais ce n'était pas vraiment une journée, c'était une intervention. Et puis là, ce n'est pas non plus une journée, mais bon, c'est la quatrième vidéo, donc on va dire quatrième jour de chantier. J'ai commencé par reprendre, continuer sur mes évacuations. Donc là, tu vois mon tuyau d'évacuation ici, j'ai fait un autre tuyau au sol qui va pouvoir alimenter ma cuisine. Voilà, donc casser le bas de la cloison, faire un trou et puis passer le tuyau. Voilà, donc en dessous, dans la case, c'est raccordé. Et puis ici, là, je vais devoir faire une pièce, donc c'est-à-dire que je vais mettre un thé comme ça, voilà. Ensuite, je vais avoir un bout qui va partir comme ça. Et puis, je vais avoir ensuite une remontée à 90 degrés. Et puis, dessus, je vais raccorder ma cuisine. Ensuite, j'ai fait ça. Et puis ensuite, voilà, j'ai commencé à préparer pour le tube. Tu peux voir le tube vert là, qui est du polypropylène. Voilà, je vais te parler de ça aussi. J'ai fait ça. Et puis, c'est des journées qui sont un petit peu spéciales parce que tu vois, il y a des démarches administratives à faire. Et donc, du coup, il faut aller dans des... Il faut que je... Je dois aller retrouver l'architecte. On doit aller dans des organisations ensemble. Et tu vois, je ne peux pas y aller comme ça. Ça ne fait pas très sérieux. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je suis obligé de rentrer chez moi, prendre une douche, machin, tout ça. Voilà. Et puis ensuite, aller dans les administrations, retourner chez moi, me rechanger et revenir. Ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça, c'est là. Et ça, ça va venir ici. Oh, ça, c'est ma chasse. Ça ne se sent pas bon. Ah, ça y est. Voilà. Fouf, enfin. Là. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à mettre un collier tout là-haut. Déplacer les évacuations, ça, c'est une chose. Maintenant, il y a aussi la canalisation d'eau froide générale du bâtiment à déplacer. Et pour l'eau froide, en fait, on est sur une canalisation en galva. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire la canalisation d'eau froide ? Surtout pas du cuivre. Parce que le cuivre et le galva, en fonction du sens de circulation de l'eau, ne vont pas ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre un cuivre et ensuite un galva quand l'eau, elle circule dans ce sens-là. Si tu mets dans un, quelque part, un galva et puis sur ton galva, tu raccordes un cuivre et l'eau, elle circule dans ce sens-là, pas de problème. Mais si tu fais l'inverse, eh bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir un phénomène de pile galvanique et puis, en fait, ton galva va se percer, va devenir poreux. En fait, tu as des ions de métal galva qui vont aller sur le cuivre et puis ton bout de galva, eh bien, ça va devenir un vrai gruyère. Donc, là, dans cette situation, surtout pas de cuivre. Ça, c'est la corrosion galvanique et j'en parle dans mon livre « Le guide du tube cuivre ». Alors, donc, du coup, il y a plein d'autres solutions que je pourrais utiliser pour faire ce dévoiement de la canalisation existante. Maintenant, en fait, les canalisations au sous-sol, elles ont été rénovées et puis, donc, les personnes qui ont rénové ont mis du polypropylène. Donc, je vais passer avec du polypropylène. Ça ressemble à ça. Là, j'en ai. C'est un tube vert. Il peut être blanc. Il peut être gris. Et, en fait, tu vois, c'est… Donc, là, j'ai les éléments de raccordement pour t'expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, là, on est sur un diamètre 32. C'est le même diamètre que ce qu'il y a en dessous au sous-sol. Et puis, alors, pour l'utiliser, j'ai acheté une machine spéciale, la machine pour faire du polypropylène. Et ouais, j'ai encore acheté du matos. C'est dingue, je fais que ça. Acheter du matos, acheter du matos. Alors, on est sur une pince un peu spéciale comme ça, là. Et puis, cette pince, tu vois, on va venir lui mettre… Donc, ça, c'est le 32-32, il est là. Hop. On va venir lui mettre dessus ça, de chaque côté. Donc, on va lui faire les deux parties sur la pince. Ensuite, tu la branches électriquement, ta pince. Et puis, ce qui se passe, c'est que là, tu as une partie femelle et là, tu as une partie mâle. Donc, tu prends ta partie femelle, tu la mets sur la partie mâle. Voilà. Tac. Et puis, tu prends ta partie mâle, tu prends ta partie mâle et puis, tu la mets ici. Et puis, en fait, ça va chauffer, ça va faire fondre le plastique. Et puis, quand ton plastique, il est fondu, bim. Tac. Tu as les deux bouts fondus, tu les mets… Aïe. Tu les mets ensemble l'un dans l'autre et puis, ils vont se coller comme ça. Voilà. Donc, la pince à polypropylène, ça, on va faire ça ensemble. Je te remontrerai ça un petit peu plus tard. Voilà. Pas évident de faire manœuvrer un tube de 4 mètres dans un petit trou. Voilà. Non, c'est l'autre ligne que je veux. Voilà, celle-ci. Alors, la fixation, hop. Ici. Bon, alors, j'ai réussi à venir à bout du bout, là. J'ai réussi à faire mon trou pour faire passer la nouvelle canalisation de gaz. Et, en fait, je n'ai pas pu filmer certaines parties parce que, voilà, l'iPhone, plus de batterie, ça ne marchait plus. Voilà. Enfin, c'est un peu galère aussi, ça, à gérer. Ouais, ouais. Voilà. Donc là, j'ai fait le trou ici, comme ça, qui va permettre de faire passer la canalisation de gaz. Parce que, en fait, bon, je te fais le topo, je dois dévoyer la canalisation de gaz principale qui circule là, comme ça, qu'on voit derrière moi, tu vois. Et, en fait, quand tu vois la hauteur sous plafond, bah, ça fait que j'ai 3,10 m de hauteur sous plafond. Et puis, je crois qu'elle est à 2,30 m. Et puis, même, tu regardes par rapport à mes fenêtres, je ne vais pas garder une canalisation comme ça en plein milieu de l'espace. Et puis, je ne vais pas non plus rabaisser mon faux plafond aussi bas. Donc, du coup, l'idée, c'est de dévoyer, bah là, tu vois, hop, comme ça, là. Donc là, attends, je te fais le topo. Voilà. Dévoyer là, comme ça, hop. Là, venir contre ce mur, ici, là. Et puis, ensuite, hop. Attends, je ne suis pas très bon en cadrage. Voilà, là, là. Allez, là. Et puis, hop. Là, on va faire encore le même trou. Voilà. Ici, là. Et puis, on continue comme ça. Et puis, on vient se repiquer là. Voilà. Ça, c'est l'idée. Seulement, bon, bah là, voilà ce qui s'est passé. Donc, ce matin, j'ai travaillé. Donc, bah, j'ai commencé à... Je suis arrivé sur le chantier à 9h. Pourquoi 9h ? Bah, parce que, bah, je n'aurais pu arriver plus tôt, bien sûr. Seulement, tu vois, j'ai quand même des voisins. Et, bon, bah, j'arrive. Salut, c'est moi le nouveau. Et je viens et je fais du bruit en tapant dans les murs comme un malade des 8h du matin. Bon, bah, j'attends au minimum 9h. Donc, du coup, bah, voilà, quelques petites choses à gérer avec YouTube, le site internet de 7h30 à 8h30. Et puis, après, bah, le temps de venir jusqu'ici, jusqu'à midi et demi. Et puis, ensuite, bah, voilà, la partie de l'après-midi, il fallait la passer avec l'architecte, aller dans des administrations pour faire des démarches, faire des demandes, notamment le gaz. Et, il s'avère que le gaz, bah, ça va me coûter une blinde. Donc, bah, les mecs, je vais leur préparer les trous. Et puis, je vais également leur préparer les fixations. Ce qui fait qu'ils auront vraiment juste à se mettre dans les fixations. Et puis, comme ça, au moins, c'est moi qui décide où sont fixés exactement les tubes. Et puis, enfin, voilà, ils utiliseront mes fixations. Et j'espère que ça me coûtera un petit peu moins cher comme ça. Ouais. Allez, on va se remettre sur l'autre trou. Oui, et puis, alors, du coup, après-midi, donc, après-midi, dans les administrations. Et là, maintenant, il est 17h. Et puis, je vais refaire un petit 17h, 19h de boulot comme ça, avant, ensuite, de rentrer chez moi et faire du montage vidéo. Et tu sais quoi ? Je vais enfin vider la batterie. Non, c'est impressionnant. Une batterie de 4Ah. Mais je ne la recharge quasiment jamais. Et pourtant, tu as vu ce que je fais. Enfin, je perce trou sur trou avec. Ça a une tenue. C'est incroyable. C'est la visseuse qui m'a été fournie par monoutillage.com. Et il faudra que je te fasse une review dessus parce que ça va bien. Tu vois, là, je suis en train de la mettre à l'épreuve. Mais elle passe les tests. Ou la main. Ouais, ouais. Ampoule numéro 1. Ouais, on va l'attaquer à l'âge, tiens. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Allez, si tu as été suffisamment patient pour regarder jusque là, je vais te montrer mon trou d'un peu plus près. Allez, hop. On monte ensemble. Voilà. Là, tu vois. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like. N'hésite pas à partager et à commenter cette vidéo. Déjà parce que ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a une communauté qui me soutient. Que je ne suis pas en train de faire tout ça. Ce qui me demande limite le double de travail alors que ça ne m'intéresse personne. Donc non, vraiment, c'est vraiment très important de liker, commenter et partager ces vidéos. Et puis ça me fait énormément plaisir. Et puis surtout, également, au niveau de YouTube, YouTube référence mieux les vidéos qui sont mieux, qui ont plus de likes et qui ont plus de commentaires. Voilà. YouTube favorise les vidéos qui suscitent des interactions de l'utilisateur. Voilà. Donc ça m'aide un petit peu aussi parce que c'est assez difficile de se faire une petite place parmi toutes les vidéos qu'il peut y avoir sur la plateforme. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le tube cuivre, il y a mon livre. Mon livre qui est poussiéreux d'ailleurs. Tu vois, il a passé la journée sur le chantier, il est plein de poussière. Il y a mon livre, le guide du tube cuivre, où je parle de plomberie. Et je t'explique comment, je t'explique toutes les techniques pour faire sa plomberie avec du tube cuivre. qui est juste le matériau le plus qualitatif qu'on puisse utiliser pour faire sa plomberie. Voilà. Et bien, pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux. Et puis, je te dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501